Livre FN Allez, l'info insolite, c'est parti ! Bonjour, vous êtes en relation avec l'Elysée. Nous sommes désolés, monsieur le président Nicolas Sarkozy est actuellement indisponible. Il écoute encore l'insolite de Lionel Duchamp. Quel talent Lionel ! Alors, savez-vous qui chante ? J'espère que vous allez nous le dire. Eh bien, c'est Christophe Ripper. Souvenez-vous, la grande époque d'Abbé Productions, Hélène et les garçons, Premier baiser, les années fac, toutes ces sitcoms représentent notre Madeleine Proust à nous. La simple évocation d'un des prénoms des héros récurrents. Et nous voilà replongés dans notre adolescence. Hélène, Nicolas, Annette et donc Luc. ou Christophe Ripper qui lui a bien pété les plombs en jouant dans la vie le rôle du séducteur qu'il avait dans la série. Il a d'ailleurs été accusé de harcèlement sexuel, tout comme d'autres comédiens de chez Abbé. Il a eu du mal à remonter la pente. Heureusement, comme dans le monde merveilleux de Abbé, tout est bien qu'il commence mieux, puisqu'il sort prochainement son nouvel album. Et voici, vous avez entendu à l'instant un petit extrait. On est bien loin de cette chanson. Vous êtes un fond, hein ? Oh putain ! Toute ma jeunesse. Donc voilà, il sort prochainement son nouvel album. On réécoute un petit extrait. Ça change de style, on va dire. Franchement, on ne dit pas que c'est Christophe Ripper. Ça peut être n'importe qui à l'anglo-saxon, à la James Blunt, etc. Ça ressemble à tout ce qui sort en ce moment. Voilà. Alors ça, c'est de quoi ravir les fans qui n'hésiteront pas à lui dire. Ah mais vous les connaissez par cœur, en plus ! Ah d'accord ! Je m'affiche, ça y est, je m'affiche. Oui, j'aime bien. Vous allez finir sur un blog, vous savez.